T'es pas, t'es pas, t'es pas ! C'est notre emperteur ! Salut les gars, c'est mon Zidon, j'espère que vous allez bien ! Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, et oui, encore sur Call of Duty, mais avec une particularité. Aujourd'hui, je vais lancer une nouvelle série sur ma chaîne, parce que vous avez été nombreux à me dire depuis quelques temps sur Facebook « Tonton, tu nous parles trop de Call of Duty, tu nous fais trop de Call of Duty. » Alors aujourd'hui les gars, je vais parler de Call of Duty 10 secondes, juste pour vous dire que c'est un gameplay avec ma team sur Biolab. Alors, avec la SM1, je vais faire un score de 62 pour 3, une belle game. Et maintenant, on s'en bat les coups du gameplay, on s'en bat les coups du Call of Duty, on va parler de ma nouvelle série. Alors j'ai décidé aujourd'hui de lancer cette nouvelle série, un nouveau concept qui se rapproche un petit peu, certes, de certains YouTubeurs, mais comme je l'ai toujours dit, de toute façon sur YouTube, on fait tous quasiment pareil, on parle de Call of, on parle de sujet. Donc après, l'important de cette vidéo, l'importance, pardon, de cette vidéo, c'est de faire aujourd'hui, d'essayer de, je vais vous donner mon expérience, de vous apporter mes conseils sur un sujet très sensible et, comme vous le savez, Tonton, il ne va pas passer par des mots délicats, c'est-à-dire qu'il ne va pas employer, tu vois, genre, le mec posé, ouais, ouais, voilà, tu vois, tu comprends, tu dois faire ça. Moi, je vais parler avec des mots crus, des mots sales, c'est un petit peu le concept, on va dire, de mes, de cette série sur ma chaîne, c'est le savoir, le sais-tu, tu vois, c'est en fait, comment te dire, c'est un petit peu toucher le public, bon, et certes, il y a des dinosaures un peu qui me regardent, tu vois, il y a des mecs qui sont peut-être plus vieux que moi, ou qui ont mon âge, ils vont peut-être dire, mais Tonton, pourquoi tu parles ça, nous on connaît, mais aujourd'hui, je suis là un petit peu pour un peu réveiller les choses, remettre certaines choses à leur place, on va dire, et on va lancer tout de suite le sujet, les gars, c'est le sida et les risques du sida. J'ai un petit peu fait le tour depuis longtemps sur YouTube, avec tous les YouTuber call-off que je suis, qui font des sujets, qui font des thèmes, ça n'a pas été parlé, et moi, je me suis dit, bah tiens, t'as vu, il y a le soleil qui sort, la dernière fois, j'ai pris le coup de soleil, et franchement, les gars, qui dit soleil, à part ceux qui habitent dans la montagne, qui fait mauvais encore, désolé pour vous, les gars, mais de toute façon, vous allez avoir du beau temps qui va arriver, et qui dit beau temps pour un homme, malgré qu'il y a peut-être des filles qui regardent cette vidéo, je vais être un peu cru, mais qui dit beau temps pour un homme, pour des garçons de 10 ans, 12 ans, 14, 16 ans, 18, 35, 50, qui dit soleil, les gars, qui dit soleil, dit femme qui sort, voilà. Donc aujourd'hui, qui dit soleil, qui dit fête, qui dit brein, qui dit barbecue, qui dit anniversaire d'été, enfin, tu vois, tout ce style de fête, d'actualité, qui te permet d'être en contact avec des gens, forcément, c'est l'été où, je pense qu'on ne peut pas se le cacher, l'été, c'est une particularité, voilà, c'est, on a tous envie de draguer, de, ah, je vais être un peu cru, mais tout à fait, voilà, ceux qui sont parmi de se caler sérieusement, et on a plus ou moins envie de se taper un peu de la meuf, c'est-à-dire, voilà, de sortir avec des meufs, voilà, mais qui dit sida, qui dit coucher avec des meufs aussi, tu vois, je vais rentrer vraiment à le sujet. Donc aujourd'hui, en fait, je vais parler un petit peu, surtout pour les jeunes, parce que, tu vois, je vais vous raconter une expérience qui m'est arrivée, je vous parle de ça il y a à peu près, là, j'ai 34 ans, ça m'est arrivé quand j'avais 22, 23 ans à peu près, il m'est arrivé une expérience, en fait, où, tu vois, il y en a beaucoup qui, quand on parle du sida et des gens, la dernière fois, je parlais avec une copine, on parlait, moi, j'ai des copines, on parlait un peu de cul et tout, tu vois, c'est un peu cruel, des fois, on parlait un peu de tout, et elle me disait que des fois, ben, selon le mec, elle mettait la capote, et des fois, elle ne le mettait pas, et moi, j'étais là, je lui disais, mais, mais t'as craqué ou quoi ? Enfin, je veux dire, c'est pas parce que le mec qui te parait bien propre, machin, qu'il n'a pas le sida dans lui, tu vois, le sida, tu en crèves, quoi, c'est pas, il ne faut pas plaisanter avec ça, quoi. Et elle me dit, ouais, mais ouais, tu comprends, la capote, c'est nul, machin, nananin, nananin, et franchement, voilà, ça fait peur, tu vois, quand tu as t'en parlé, c'est une copine à moi, tu vois, je me dis, putain, la meuf, tu vois, elle va sortir avec peut-être un jour un mec, d'être toi qui derrière cet écran, tu vois, tu sais pas, tu la connais pas, et elle va te dire, ben ouais, moi, je suis bien, je suis clean, machin, et tout, et en fait, une fois sur deux, elle met la capote avec un mec qu'elle connaît pas, tu vois, et ça veut dire quoi ? Et toi, si tu la mets pas derrière, qu'est-ce qui va t'arriver ? Ben, il va t'arriver l'histoire que je vais te raconter, l'histoire que je vais te raconter, c'est que j'avais 22, 23 ans après, je sortais d'un calage de 4 ans avec une fille, donc forcément, où tu ne mets pas le préservatif, tu vois, et je sortais avec une fille, c'est bien passé, il y a eu le feeling, machin, voilà, deux, trois jours, ça chauffait un peu, machin, et tout ça, et en fait, c'était un peu l'imprévu, tu vois, moi, j'avais, franchement, dans ma tête, de jeune et tout, un peu foufou, tu vois, niqué et tout, quoi, tu as compris, quoi, je vais être cru, hein, mais c'est la vérité, et ben, en fait, tu vois, je t'ai sorti d'un calage et tout, et j'avais complètement pas prévu le préservatif, tu vois, et un soir, on est sortis en boîte, on a tant si, on était fracassés et tout, on est rentrés, et moi, tiens, quand tu viens de sortir avec une fille depuis deux, trois jours, qu'elle a un peu bu, tu as un peu bu, tu as compris, ça part vite, comme on dit, ça peut aller très vite, tu vois, dans la seconde partie, aïe aïe, ça peut aller très vite, et effectivement, elle s'est allée très vite, tu vois, et sur le coup, tu vois, tu y penses un peu, mais tu as tellement l'envie, tu vois, l'envie de sexe, tu as compris, quoi, l'envie d'y aller, que tu fais pas attention, et je pense qu'il y en a nombreux des jeunes qui vont regarder cette vidéo, qui vont peut-être remémorer des moments que je suis en train de raconter, où ils se sont dit, allez, c'est pas grave, c'est un coup de kiki, place au sexe, et on s'en bat les coups des dangers, mais moi, je vais te raconter un truc, tu vois, le soir où on l'a fait, le lendemain, franchement, tu sais quoi, j'ai flippé, parce que, tu vois, sur le coup, moi, la meuf, je suis sorti avec elle, je suis sorti avec elle pendant trois semaines, d'accord, pendant trois semaines, ça a été tronchage à gogo, tu as compris, quoi, quand tu es au début, que tu es ensemble avec une personne, que tu es un peu jeune, tu es foufou, tu envoies le steak, tu vois, tu ne dors plus, tu as compris, et après, finalement, bon, c'est plus trop attendu de ça, on s'est séparé de ça, et cette fille-là, je la connaissais pas trop bien, tu vois, j'en pensais un petit peu, mais vite fait, et après, dans d'autres soirées, j'ai rencontré des gens qui connaissaient cette fille, tu vois, qui m'ont dit, ah, tu n'es plus avec, je ne dis pas le prénom, mais tu n'es plus avec elle, machin, et j'ai dit, non, c'est fini, tout ça, et il y en a plein, qu'une fois que je n'étais plus avec, ils m'ont dit, mais mon Dieu, comment tu as fait pour aller avec ça, elle est très jolie, elle était très jolie, ce n'était pas un cadavre, un bouquin, tu vois, mais, ils m'ont tous dit, comment tu as fait, tonton, pour aller avec ça, je dis, comment ça, à l'époque, ils ne m'appelaient pas tonton, mais vous avez compris, et en fait, c'est tout simple, ils m'ont tous dit, tu vois, une fois que je n'étais plus avec, ils m'ont dit, mais cette fille-là, elle se tape, des mecs à coucou, n'importe qui, tu vois, elle n'est pas vraiment sérieuse, elle se sent avec des mecs pendant deux, trois semaines, et vas-y, ça envoie, t'as droite, t'as gauche, machin, et moi, dans ma tête, du coup, je me suis dit, mon God, je n'ai pas mis la capote avec ça, par exemple, c'est clean, propre, nickel, et j'ai psychoté, un truc de malade, tu vois, tu me dis, mon Dieu, mais imagine, t'es infecté, et le plus qu'il te fait psychoter, mon gars, c'est quand tu vas faire l'analyse, tu vois, parce qu'au début, tu vas confiant, tu prends rendez-vous, t'appelles, oui, bonjour, c'est pour une prise de sang, pour le virus du JIDA, machin, ils te disent, ben oui, venez demain, et mais quand ça arrive, tu te piquais, on te dit, voilà, la réponse, à l'époque, c'était plus long, c'était deux semaines, maintenant, c'est, dans un certain laboratoire, c'est un jour, donc par exemple, tu vas te faire piquer le matin à 10h, là, demain à 10h, t'as ta réponse, mais moi, à l'époque, deux semaines, les gars, deux semaines, à attendre, tu vois, tu peux même pas imaginer ce que ça fait, parce que si tu ne l'as pas vécu, c'est cette sensation, et je ne vous la souhaite pas, parce que j'espère que vous allez vous protéger, les gars, c'est cette sensation de, pendant deux semaines, te dire, peut-être, c'est les derniers jours de ma vie, tu vois, et là, je vous dis, franchement, je l'ai fait, il n'y a pas très longtemps, aussi, tu vois, pour me rassurer un peu, et j'étais confiant, pour moi, tu vois, j'étais quand même confiant, mais je l'ai fait, parce que ça fait très longtemps, je ne l'avais pas fait, et je me suis dit, bon, je ne sais jamais, tu vois, ça peut aller vite, une petite fille par là, une petite fille, tu as compris, tu peux me choper, je suis cru, ne me mettez pas les dislikes, parce que je suis cru, moi, je vous parle franchement, comme si tu étais mon petit frère, ou un copain, je vais te dire les mêmes conseils, tu vois, après, j'espère que je ne vais pas trop vous choquer, mais, bref, je l'ai refait il n'y a pas longtemps, et même le un jour d'attendre, la réponse, mais tu sais quoi, pendant un jour, tu vois, je reviens, dans ce coin, pendant un jour, pendant un jour, tu vois, tu sais à quoi j'ai pensé, tu sais à quoi j'ai pensé pendant un jour, à ça, tu vois, tu vois ça, pendant un jour, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait pour un coup de tiki, je vais gâcher tout, mourir, de laisser ma petite fille toute seule, et que plus tard, l'entendre dire, ben, ton papa, il est mort parce qu'il n'a pas mis la capote, tu vois, rien que ce jour-là, j'ai vécu le, je ne sais pas comment dire, pas le pire jour de ma vie, mais presque, presque, je suis allé faire les examens à 10h, le soir, je suis rentré, je n'ai pas dormi de la nuit, il y avait tout qui chamboulait, tu vois, dans ma tête, je voyais les images des photos de ma fille, de mes amis, de mes meilleurs amis, tu vois, tout, tous les gens que ma vie, mes parents et tout, je me suis dit, mon Dieu, imagine, demain à 10h, j'y vais, et on me dit, test positif, mais ta vie, tu crois que les gens, ils te regardent comment après ? Tu n'as plus la même vie, tu sais que tu vas prendre des traitements, tu vas peut-être mourir, enfin, normalement, tu le fais, je ne suis pas calé là-dedans exactement, mais je sais qu'on en meurt beaucoup, parce qu'il y a encore beaucoup de morts par an, donc, voilà, franchement, c'est une expérience assez difficile, je ne la souhaite à personne, moi, je sais que ça, je l'ai fait deux fois, je l'ai fait il y a pas très très longtemps, et je l'ai fait il y a, quand je dis, 22-23 ans, je ne sais plus exactement l'âge que j'avais, et j'ai attendu pendant deux semaines, pendant deux semaines, j'avais une boue d'angoisse dans le ventre, un truc de malade, et après, quand tu as le résultat qui est bon, tu vois, quand tu te dis, tu n'as rien, ouais, gros champagne, vas-y, tu ressors, tu rebring, machin, mais tu n'oublies pas la capote, mon pote, surtout, après, si tu es bien avec une fille, tu vois, tu restes deux mois, je vais dire un mois, un mois et demi avec, tu sens que, voilà, vous voulez vous caler, vous êtes clair dans vos idées, vous voulez vous mettre ensemble, faire du sérieux et tout, ben, tu vas, tu fais faire un test, c'est vrai que la capote, c'est nul, je vous l'avoue, je n'ai jamais dit que c'était bien, c'est pourri, mais au pire, tu vas faire un test, et une fois que les deux sont morts, après, vous envoyez, tu vois, et puis que la capote, ça part en live après, tu vois, tu as compris, mais aujourd'hui, les gars, le but de cette vidéo, je vous le dis franchement, c'est sortez couvert, l'été arrive, les femmes sont en folie, l'été, les hommes sont en folie, ne faites pas n'importe quoi, faites attention avec l'alcool, les soirées, les brinques grosses, tu vois, les grosses, quand vous prenez, faites des grosses sorties avec de l'alcool, faites attention à tout, ne faites pas passer vos émotions avant la réalité des choses, c'est le message de Tonton aujourd'hui, j'espère que ces nouveaux concepts de vidéos vous plairont, n'hésitez pas à mettre un max de like, si ces genres de vidéos vous ont plu, j'essaie vraiment de vous apporter de la nouveauté sur ma chaîne, par contre, j'attends de vous dans les commentaires, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, mettez-moi dans les commentaires, par exemple, Tonton, j'ai bien aimé ton nouveau concept, j'ai bien aimé ta nouvelle vidéo, ton nouveau style de vidéo, si ça vous a plu, bien sûr, et mettez par exemple, Tonton, j'aimerais que tu parles de ça, et effectivement, je prendrai le commentaire qui a eu le plus de pouces, au niveau du sujet, pour pourquoi pas faire un épisode 2 prochainement, donc voilà les gars, je vous laisse sur cette fin, sortez couverts, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur les vidéos précédentes les gars, et masque de like pour Tonton, je le rappelle encore une fois, faites péter cette putain de barre de like, et sur ce, je vous dis, un bon week-end à tous, sortez couverts, et allez, tchao les gars, et on se retrouve lundi, mercredi, je pense, pour une vidéo rediff du live stream, épique réaction de Tonton, épique team, sur ce bon week-end à tous encore, et allez, tchao les gars, pfft !